Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de BBS. Je sais, ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas fait et je vous avouerai que... En fait, on va... Je vais arrêter cette série. Je... Je vais faire encore quelques histoires secondaires, on va faire des tirages. Mais... Mais le... Je pense que... Décembre 2023 marquera la fin de ma série. C'est Oblige Braves Souls. Pourquoi ? Parce que j'en ai ras-le-bol de me faire claim cette série. Par... Par Sony Interactive. On a 40 secondes d'enregistrement. Je vous emmerde. Voilà. Sony Inter... Sony Entertainment. Sony Entertainment, je vous emmerde. Voilà. Que les choses soient dites. Donc voilà. Donc, puisqu'ils m'emmerdent, moi, pas de soucis. J'ai d'autres séries à tourner. Donc... Donc, je suis blasé, en fait. Tout simplement. Ça m'emmerde. Donc, je... Je tourne les... Les derniers chapitres, là, de... Qui sont sortis. On fait quelques tirages ensemble. Et je vous dis, en 2024, il n'y aura plus de BBS. À partir de... À partir de fin décembre 2023, il y aura peut-être encore un peu de BBS. Et puis... À partir de 2024, c'est fini. Voilà. Vous pouvez tous dire ensemble. Merci, Sony. Untold Story 5. C'est parti. Excusez-moi. Je pars sur... Une mauvaise ambiance. Euh... Je ne vais pas me dire, l'équipe. Euh... De toute façon... Ah oui, puis pareil. Euh... Il y a eu du changement dans le jeu. Ils ont viré les... Les rubans. Ils ont viré plein de trucs. Ils ont simplifié le jeu énormément. Je le trouve... Maintenant, extrêmement fade. Le jeu. Avant, il y avait un petit peu de défis. Il y avait... Il y avait un peu de tout. Maintenant, ça s'adresse... Énormément aux... Aux débutants. Ah oui, puis je n'ai pas fini ces trucs-là, tiens. Tant que j'y suis... Ouais, on s'en tape. Mais, euh... Voilà. C'est pas... Je trouve pas ça... Je trouve que la refonte du jeu... Est vraiment pas géniale. Donc, voilà. Allez. On va pas perdre plus de temps. Donc, oui. On a... On a quelques épisodes. On a une told story. On a dans la Soul Society. On a un autre chapitre à faire. Et, euh... Il y a un autre truc... Euh... Dans le monde des humains. Voilà. Bon. Il y a trois chapitres à faire. On va les... On va faire ça. Donc, c'est parti pour Untold Story 5. Ça sera l'épisode d'aujourd'hui. Je verrai pour tourner le... Le reste dès que possible. Et tant pis, on va partir avec cette équipe-là. Il semble donc que tous ces troubles aient un rapport avec le pouvoir d'Uro Zakuro. Ah oui, c'est vrai. On a encore cette histoire-là. Ah oui, c'était pas fini, cette histoire ? Toutefois, elle prétend que ses actes n'ont fait que mettre les choses en marche. Rien de plus. Euh... Les êtres qui sont apparus devant nous seraient nés de vestiges de notre passé ou de nos pensées encore présents dans la Soul Society, mêlés au pouvoir des fils d'Arancart. Et il n'y a pas moyen de savoir où ils sont et les effacer afin qu'ils n'apparaissent plus. L'ennemi a disparu lors du combat. Nous n'en avons... Nous n'en savons pas plus. Toutes mes excuses. Bon, poursuivez à vos ordres. À l'ouest du Rekongai. Dépression spirituelle non identifiée, ressemblant à celle des capitaines. Ces intrus ont surtout été aperçus aux abords du Sokyoku et du Rekongai. Mais ici, qu'en est-il ? Oh, dites, ça rappelle des souvenirs cet endroit. Votre grand-mère va bien, capitaine. Et si on a le temps, vous devriez passer et lui dire bonjour. Ça lui ferait plaisir, j'en suis sûr. On est en service, pas en villégiature. Mais enfin, puisqu'on est là, ne soyez pas si stricts, capitaine. Il suffit de vite terminer ce que nous avons à faire. Ah, d'accord, ok. On va réduire ça. Hum, ça donne quoi ? Bon, je verrai dans OBS ce que ça donne au niveau son. Dites, je me demande à quoi elles ressemblent, ces copies des capitaines. D'après Rukia, elles peuvent aussi se transformer. Mais j'aimerais bien en voir en vrai, en fait. Sans blague. Tiens, capitaine, vous n'étiez pas de l'autre côté. Écarte-toi. Alors ça, vous vous ressemblez vraiment comme deux gouttes d'eau. Deux Itsugaya pour le prix d'un. C'est toi, cette fameuse copie. Si tu es déjà au courant, tout est plus simple. On y va. Mais par contre, je n'ai toujours pas expliqué pourquoi vous vous battez, quoi. On ne peut pas se permettre de continuer à se battre ici. Rangiku, je vais l'entraîner ailleurs, vers un endroit moins peuplé. Toi, préviens le commandant en chef et occupe-toi de la sécurité des habitants du quartier. Mais enfin, je compte sur toi. Très bien. J'ai dû cliquer sur « Essayer ». Plutôt que... Tu es sûr que c'était une bonne idée de la faire partir ? Que veux-tu dire ? C'est évident, seul, tu ne peux rien. Que veux-tu protéger ? Tu en es incapable. Si tu t'obstines encore à m'affronter seul, tu t'en mordras les doigts. Tiens donc, j'en prends bonne note. Mais je n'ai l'intention ni de perdre, ni de regretter quoi que ce soit. Garderas-tu ta belle assurance quand tu auras vu cette forme ? Ah d'accord, elle vient de là, cette forme. Ton apparence a un peu évolué, et alors ? Tu étais mon ennemi et tu le restes, rien n'a changé. Je vais juste regarder dans... Mince ! Dans OBS. Ouais, moins 30 décibels, ouais. Ouais, on va baisser encore un poil. On va baisser encore un poil. Ouais, moins 40, moins 30 décibels, on devrait être bon. Bon sang, si on continue comme ça, je vais avoir du mal à tenir. Capitaine Nittu Gaia, attrape. Et c'est quelque chose qui te permettra de prendre la même forme que son iPhone m'en a donné tout à l'heure. Tu te crois capable de maîtriser ce pouvoir avec ton corps et ton esprit encore immatures ? Ferme-la, ça m'ennuie d'avoir recours à ce genre de choses, mais on n'a pas le choix. En tant que capitaine, je suis responsable d'avis, on compte sur moi. Ouais, bravo, du coup on ne peut plus les distinguer, c'est génial. Disparu. Tout est conforme à ce qu'on nous avait dit. Au fait, que fais-tu ici, Komamura ? Tu enquêtais dans la zone ? Non, ce iPhone m'avait confié l'accessoire que je t'ai donné et je m'apprêtais à rentrer dans nos quartiers quand j'ai aperçu ton vice-capitaine dans tous ses états. Je me suis dit que cet outil te serait utile et je suis venu aussi vite que possible. Je vois, merci bien. D'après son iPhone, il serait né de vestiges de notre passé ou de nos pensées encore présents dans la Soul Society auquel se serait mêlé le pouvoir d'Uruzakuro et de Fildar Ankar. Tu... Pourquoi ? Je n'ai pas compris la fin. Attendez, je vais en profiter pour ouvrir. Non, ce n'est pas OBS. Si, c'est là. C'est dans OBS. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, entre deux, il y a une réinstallation de mon PC. Du coup, voilà. J'ai quelques réglages par-ci, par-là à refaire. Ah, d'accord. Je tuerai tous les Shinigami. D'accord. Donc, on a Tosun. Cette pression spirituelle, Kaname. La condamnation, c'est la seule justice permise en ce monde. Maudit, vas-tu profaner la mémoire des morts. Calme-toi. Ce n'est pas Tosun. C'est quelque chose de différent. D'accord. Dépêche-toi d'utiliser toi aussi l'accessoire de tout à l'heure. Je ne peux pas. Je n'avais que celui que je t'ai donné. Je vais te soutenir. Toi, arrête-le. Tu es sûr ? Oui, au nom de ce que nous sommes. C'est fini les Meshbass. Peu importe qui vous êtes. Si vous ne venez pas à moi, c'est moi qui irai à vous. Eh bien, c'est tout. Je le sens. Le combat n'a pas l'air facile. D'accord, ok. Une copie de Komamura à un moment pareil. Capitaine, j'ai pris le combat. Prévenu le commandant en chef. Et monsieur occupé de la sécurité des habitants du quartier. D'accord. Capitaine, utilisez ceci de la part du capitaine Soifon. Je te remercie, t'es Tousaïmon. Yacomamura. Yacomamura, on se les partage. Rengiko et moi, on prend celui-ci. Toi, charge-toi de l'autre. Compte sur moi, si mon double doit être tué, c'est à moi de m'en charger. Et que comptez-vous accomplir avec ça ? Me tuer ou bien arrêter Tousaïn ? Mais les deux, évidemment. En avant. D'accord. 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 C'est parti, pour montrer une durite. Sous-titrage ST' 501 Tu lui as demandé d'arrêter Tosen et puis... Encore une fois, tu te trouves incapable de le tuer toi-même. Tu demandes à un autre de s'en charger et tu regardes depuis le banc de touche. Ce n'est pas Kaname. Habité par son désir de vengeance, mon ami avait des opinions fortes sur la façon dont le monde devait être. Et la voie qu'il avait choisie était incompatible avec la nôtre. Mais quand je vois cet homme qui a rejeté tout cela, il y a là ne serait-ce qu'une parcelle de l'âme de Tosen née de l'obsession qui était la sienne. Je sais qu'il est de mon devoir de le tuer et de permettre à son âme de retourner là où elle doit être. Vois-tu cela comme de la pitié, celui qui a jeté jusqu'à son sens de la justice pour le bûcher de la vengeance ? Quand tu as été frappé sans pitié par celui dont tu étais si proche, qui peut dire que cette obsession de vengeance n'avait pas lieu d'être ? Les épreuves, la haine qui nous pousse à la colère et à la rancune. Tels que tu es là, tu es incapable de les comprendre réellement. Parlez d'amitié dans ces conditions. Ça suffit comme si vous pouvez comprendre quoi que ce soit. Comme si tu pouvais comprendre quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est que si tu rabaises le capitaine, moi je ne l'accepte pas. Ça ira tes saïmones, peu importe les mots. Moi je n'oublierai pas les raisons qui me poussent à brandir mon sabre. Disparu, attends. Ah, c'est malheureux. Bon, c'est assez difficile à comprendre pourquoi ces doubles apparaissent et pourquoi ils veulent absolument se battre avec les originaux. Oh, excusez-moi. Mais qui, voilà ? Écarte-toi, Rangiku. Pardon, mais pourquoi ? C'est leur combat. Kaname, ou plutôt toi qui es un vestige d'une âme déjà disparue maintenant. C'est moi que tu devras affronter. Peu importe qui me défie, le résultat sera le même. La mort qui l'attend. C'est la mort qui l'attend. La mort qui l'attend. Alors, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. C'est la mort qui l'attend. La mort qui l'attendait pour une vie. C'est la mort qui l'attend. Si l'homme de mon ami erre encore, même après sa mort je me charge de l'envoyer dans l'au-delà Ton ami tu me fais bien rire comme si un Shinigami pouvait être mon ami Soit afin de laver cette rancune qui te consomme tu as bel et bien tout rejeté Exactement J'ai suivi les Shinigami que je étends, je ne crains pas la mort je ne me bats plus qu'au nom de la vengeance, rien d'autre Je suis convaincu qu'il n'y avait pas de mensonge dans les dernières paroles que tu as prononcées dans les larmes que tu as versées à la toute fin Il y a souvent cette dualité justice-vengeance dans les mangas je veux dire enfin pas que dans les mangas remarque il y a aussi dans World of Warcraft le personnage d'Uther dans Shadowland qui a cette dualité aussi entre la justice et la vengeance tu veux dire qu'il ne me reste encore des choses à rejeter c'est l'inverse c'est parce que tu as gardé en ton coeur ces choses que tu avais pourtant jugé indésirables que celui qui était cadamé bon là les larmes ça commence à suffire les gars Tosen a pu continuer à exister Kaname repose en pré jusqu'ici le rapport ne parle que de copie des capitaines vivants désormais nous savons qu'il leur est possible d'en produire à partir d'une âme des disparus on va faire notre rapport au commandant en chef et aux autres capitaines oula alors attention ça veut dire que potentiellement Aizen peut y avoir une copie d'Aizen à tout moment ah bah non il est pas mort mais bon le problème reste le même allons-y à vos ordres ok donc ça c'était bon on attend du coup je vous propose d'enchaîner on va enchaîner parce qu'on a un petit peu de temps et on va faire la valse de capitaine 2 non c'est pas vrai un nouveau remaniement des vice capitaines après tout ce qui nous est arrivé la dernière fois certes il y a eu quelques soucis mais le remaniement a permis de remonter le moral des troupes et dans l'ensemble peut-être considéré comme positif c'est pourquoi nous avons décidé de réitérer l'expérience mais plus longuement cette fois une semaine le premier remaniement avait été court mais on en a retiré beaucoup de choses comme celui de cette fois comme celui de cette fois est plus long il nous apportera peut-être encore plus voilà prenez tous l'exemple sur Inamori et aborde ce remaniement de façon positive tout va dépendre de la division dans laquelle on est envoyé je croise les doigts pour que cette fois je ne sois pas envoyé chez les sauvages il parle de la 11ème division si vous aviez le choix d'être si vous deveniez un Shinigami vous seriez dans quelle division vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire notre mission du jour consiste à patrouiller dans cette zone où les apparitions de holo se sont multipliées dernièrement c'est bien ça Shiro c'est ça mais il faut m'appeler capitaine Nitsugaya pas Shiro arrête toi Shiro arrête arrête c'est bon on sait toi Inamori tu te caches derrière tes responsabilités de capitaine ton titre de capitaine et tout c'est bon on sait que vous vous aimez laisse là t'appeler Shiro et fais lui un bisou sur le front enfin voilà allez sois mignon quand même on se sent plus à l'aise dans une division où on connait quelqu'un je suis heureuse qu'on m'a envoyé dans la 10ème division tant mieux mais que ça ne t'incite pas à te relâcher je n'ai aucune intention de me relâcher je suis une vice capitaine et cette pression spirituelle à nous de jouer Inamori oui voilà c'était le dernier rapport de la journée oui tous les documents sont remplis la première journée du remaniement s'est déroulée sans un microche je suis heureuse que tout se soit bien passé il suffira de continuer comme ça et tout ira bien jusqu'au dernier jour le problème ce sont les autres divisions je me demande si Matsumoto fait bien son travail je ne m'en fais pas pour ça c'est quelqu'un sur qui on peut compter chez qui elle a été mais c'est marrant cette histoire de petit remaniement où les les vice capitaines échangent leur leur poste parce que c'est les capitaines qu'ils choisissent qui est leur vice capitaine c'est 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 choisi parmi les parmi les meilleurs de leur de leur division ils choisissent le vice capitaine et moi franchement je trouve ça vraiment mignon enfin mignon voilà c'est parce que c'est un couple qu'on regrette presque que justement il ne soit pas assez assumé le couple Inamori Toshiro parce que franchement en plus je trouve que les charades design vont bien ensemble elle elle maîtrise le kido et elle a un zanpacto de feu lui il a un zanpacto de glace et maîtrise plus le 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 combat aux armes que le que le kido franchement je les trouve assez complémentaires les deux personnages aussi bien au niveau de leur pouvoir qu'au niveau de leur personnalité où Toshiro il est affirmé il est droit Inamori elle est un petit peu plus elle peut être extrêmement joyeuse mais aussi extrêmement émotif on l'a vu avec sa dépression suite à la trésor d'Aizen elle est extrêmement émotif alors que Toshiro essaye de justement de garder son émotivité à fond moi je trouve que ces deux personnages là sont extrêmement complémentaires et de savoir qu'il y a un lien amoureux entre les deux ben c'est cohérent quoi donc il faudrait que ce soit un peu plus assumé que les personnages assument plus ça enfin surtout Toshiro assume plus ça de son côté ça serait ça serait vraiment cool mais bon c'est tout c'est comme ça et puis bon rappelle-toi de ce qui s'est passé la dernière fois je sais pas de quoi s'en faire j'espère à mon avis oh là là à mon avis Matsumoto elle s'est retrouvée dans la division de de et ils ont passé la journée à boire du saké ça ne m'étonnerait pas on va dire que ça ne m'étonnerait pas attendez on a peut-être un indice là non on a juste les vis capitaine ah on a Isane apparemment qui sera dans la 11ème division et possiblement Renji avec Omaida donc Renji dans la deuxième division je ne sais pas ah bah non non ils sont tous les deux vis capitaine ah oui ah oui du coup Yatiru elle va changer de division elle veut aller dans quelle division et puis pareil le problème c'est qu'il manque des capitaines on a toujours pas les capitaines de la division de Inamori parce que c'était Aizen et il n'est plus là ah oui Mayuri bordel qui va aller avec Mayuri et puis du coup où est passé oh putain c'est un bordel et du coup où est passé Nanao ouais pas Nanao Nemu bon sang on vient encore perturber mes recherches pour une raison stupide il y a des limites à ce que je peux supporter sans compter qu'entre tous les vis capitaines on m'envoie Yatiru oh la pire oh d'accord oh le tirage oh le mauvais tirage oh la la oh elle va foutre le bordel dans le labo ça va être génial en même temps Yatiru elle n'est pas compliquée à gérer Tu lui files des bons becs et c'est réglé Tu la fous dans un coin Avec des bons becs, elle est contente Mais bon Il y a plein de trucs bizarres ici C'est une enfant Cette petite peste Alors Petite chose à part J'ai une cousine qui a maintenant 9 ans Et le surnom que je lui donne C'est la petite peste Donc ça me fait drôle de lire cette petite peste Elle aime pas que je s'appelle comme ça La petite peste Mais je s'appelle comme ça Et puis voilà c'est tout Mais je l'aime bien Et jusqu'à la caractère un peu Parfois Enfin je préparais des mesures appropriées Je l'ai dit Je l'ai dit ou je l'ai pas dit Je l'ai dit ou je l'ai pas dit Qu'il fallait la couler dans un coin Avec des bonbons Et c'était réglé Des bonbons Une montagne de bonbons Tu peux tout manger si ça te chante C'est vrai je peux En échange tu restes ici Et tu te tiens tranquille Compris D'accord Et mais J'aurais fait J'aurais fait Exactement la même Mais J'aurais fait la même A 100% Elle est à carouf Acheter Autant de bourbex que je peux Fous dans un coin Vas-y gaffe toi Mais fous moi la paix Laisse moi taper du code En gros Moi ça aurait été ça Mais je Ah bah quelque part D'accord Ok Ok Bah je suis un petit peu Un Mayuri dans l'âme C'est Pourtant c'est pas un personnage Auquel je m'identifie Énormément Mais Ouais Bon à mon avis Elle va pas se tenir tranquille Mais bon Les résultats de l'expérience Sont acceptables Si Les choses continuent Comme ça Je pourrais presque Tolérer Les remaniements Des vice-capitaines Mais si Je veux continuer A travailler Sans être dérangé Pendant le reste De la semaine Le signal d'erreur Mais pourquoi Ce gros bouton Il a fait Il fait un bruit Terrible Ce gamine Je t'avais dit De te tenir tranquille Oh ici aussi Il y a plein de boutons Je me demande Quel bruit Ils font cela Aïe 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 Veux-tu cesser De toucher A mes instruments Oh la 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 voix de Yachiru Oh la la Mon laboratoire Il est sans Tsutsu Tu sais combien de temps Il m'a fallu Pour l'organiser A la perfection Youpi Je hais la 11ème division Et tous ses membres Je les hais Ah c'est clair Qu'il a pas pris Le bon tirage Mais non mais Yachiru Elle aurait dû Aller avec Avec Komamura Ils auraient été En extérieur Une gamine Ça a besoin D'être à l'extérieur Ça a pas besoin Tu n'enfermes pas Dans un laboratoire Tu es sûr Qu'à faire des conneries Faut Faut que ça prenne l'air Je ne vais pas Kira. Ça, ça devrait bien se passer. Alors, Kira, as-tu trouvé tes marques à la 13e division ? Oui, à peu près. Bien, je m'en réjouis, car même si ce n'est que temporaire, pour nous, tu fais partie de notre division. S'il y a le moindre problème, n'hésite surtout pas à m'en parler immédiatement. Entendu, je vous remercie. Par contre, peut-être que Tiki-Take va faire un malaise et que Izuru ne va pas savoir gérer. Ça, c'est possible. Et pareil, du coup, est-ce qu'on considère que Rukia est vice-capitaine dans l'histoire ou pas ? Entendu, je vous remercie. Tu n'as pas l'air complètement à l'aise, quelque chose ne va pas. Non, c'est-à-dire que... J'en avais entendu parler, mais c'est vrai. Vous êtes vraiment d'une grande gentillesse, capitaine Okitake. Ouais, alors... Gentil, mais... Mais avec quand même une partie cachée, un intellect qui est un peu manipulateur quand même, Okitake. Il ne faut pas... Chaotique bon. Parce qu'il peut être comme ça, gentil et tout, mais derrière, dans le fond de sa pensée, c'est... C'est les intérêts avant tout quand même, quoi. Et il ne le laisse pas transparaître. Donc, pour moi, Okitake est chaotique bon dans son alignement. Rien d'extraordinaire à ça, je t'en prie. Mais ici, fais ici comme chez toi. C'est aussi pour moi l'occasion de mieux connaître les méthodes de la troisième division. Je compte sur toi pour m'éclairer sur le sujet. Et pareil, du coup, là, actuellement, la troisième division... Oui, il va y avoir un vice-capitaine. Mais le vice-capitaine qui est parti de la troisième division, il n'est pas sous la supervision d'un capitaine actuellement. Parce que le capitaine de la troisième division, c'était Gine. Et qu'il a disparu et qu'il n'est actuellement pas remplacé. Enfin, que jusqu'au bout de l'animé, même encore dans La Guerre Sanglante de Milan, il n'y a pas de capitaine à la troisième division, à la septième division, il me semble... C'est quoi ? C'est 3-5-7, c'est ça ? Les divisions qui n'ont plus de capitaine ? Il me semble que c'est les nombreux premiers. Oui, c'est ça. Non. Oui, si, c'est ça. C'est les trois nombres premiers, donc c'est 3-5, de mémoire. Bref. Il est tellement gentil avec moi. Il me semble que c'est ça, j'ai un doute. Est-ce que ce serait pour me mettre à l'épreuve ? Ah, d'accord, il psychote. Il... Il est paranoïaque. En même temps, c'est normal. Je veux dire, Okitake, notamment avec l'histoire du badge de Shinigami, de l'Ichigo, où en fait, Okitake est gentil, mais il garde énormément de non-dits, et des non-dits quand même qui sont assez significatifs. Donc, cette histoire de badge de Shinigami dans Exclusion en est le parfait exemple, même s'il n'y a pas que ça. Mine de rien, voilà quoi. C'est toujours impressionnant de passer dans les alentours de la salle d'entraînement de la 11e division. Même d'ici, on entend distinctement tous les cris et le bruit des sabres qui s'entrechoquent. Ça n'arrête pas. J'ai l'impression que c'est encore plus sauvage que d'habitude. Ah, Capitaine Okitake, bonjour. Bonjour, comme d'habitude, ça bouge à la 11e division. Oui, moi-même, je m'entraîne avec eux depuis le lever du soleil. D'accord, donc Tetsuzaimon est parti à la 11e division. C'est cohérent, il me semble qu'il y était à une époque. Depuis le lever du soleil, impressionnant. Isoru, puisque tu es là, viens participer. Parfait, allez, amène-toi. Mais je... C'est parti, c'est moi ton adversaire. Mais attendez, pourquoi faut-il que je... Il me semble que Tetsuzaimon, à une époque, a été à la 11e division. Ah, les entraînements de la 11e division sont toujours aussi impressionnants. Capitaine Okitake, venez m'aider au lieu d'applaudir. Isoru, tu vas te décider à contre-attaquer, oui ou non ? Pourquoi je devrais participer à l'entraînement de la 11e division d'abord ? Tu réfléchis trop. Quel vacarme ! Catastrophe, la salle d'entraînement s'est écroulée. Ah, comme l'autre jour, alors qu'on nous avait justement dit de faire attention. Bon, faut aller s'excuser et réparer ça. Allez Isoru, tu viens avec nous. Mais pourquoi ? Je n'ai rien fait, moi. Je te l'ai dit, tu réfléchis trop. Allez, en route. Mais pourquoi, moi ? D'accord, donc on a la position déjà de quelques vice-capitaines. Voilà le rapport vice-capitaine à Barraille. Merci bien. Bon, c'est le dernier document de la 5e division. La 5e division est sans capitaine en ce moment. Et je me disais que ce serait difficile, mais tout se passe bien. Les hommes s'entraînent et se soutiennent les uns les autres. En fait, c'est eux qui m'aident le plus que le contraire. Momo a tout préparé pour... Ouais, donc c'est ça. 5e division, c'était celle d'Aizen. Il me semble que c'est... Alors, en fait, j'ai un doute. En fait, j'ai un trou de mémoire sur les divisions 7, 8 et 9. Qui sont les capitaines et qui sont les vice-capitaines. Je sais qu'il y a Kamamura dans le lot. Qu'il y ait soit 7, 8 ou 9. Parce que, bon, division 1, c'est le commandant en chef, c'est Yamamoto. 2, c'est Siphon. 3, c'est Tegin, mais il n'est plus là. 4, c'est Onohana. 5, c'est Aizen, il n'est plus là. 6, c'est Byakuya. 7, 8 et 9, je ne sais plus. 10, c'est Toshiro Itsugaya. 11, c'est Kenpachi. 12, c'est Mayuri. 13, c'est Okitake. Ah, et il me manque Yoraku. Donc, Yoraku, c'est 9, et... Il me semble que Yoraku, c'est 9e division. Et donc, le 8e, ça doit être, du coup, Sajin. Donc, Kamamura. Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est ça, de mémoire. Ben, c'est pas compliqué. Kaname, c'était quelle division ? Attendez, excusez-moi. Je fais une petite recherche. Kaname, Bleach. Non, Kaname, c'était la 9e division. Donc, les divisions qui n'ont plus de capitaine, actuellement, c'est 3, 5 et 9. Alors, si je tape liste, capitaine, liste, capitaine, bitch. Alors, oui, après la guerre sanglante de Milan, du coup, on a Rose qui devient le capitaine de la 3e division. La 5e division, donc, c'est Shinji qui reprend le relais. Sajin, c'est la 7e division. La 9e division est reprise par Kensei. Et avant, c'était, du coup, Kaname. 10e division, 11e, on a dit. Soifon, la 2e. Ouais, et puis, évidemment, là, il n'y a plus de 4e division, mais c'est ça. Ok, d'accord. Donc, c'est bon, on a fait le tour. Ok. Mais, du coup, voilà, les anciens membres. Il y a ça. Du coup, il y avait Gine. Et donc, Kaname, c'était la 9e division, ouais. Bon, bref. C'est drôle, là, d'ailleurs, il n'y a que 12 divisions, il n'y en a pas 13. C'est bizarre. Bref. Excusez-moi, on reprend. Bon, moment à tout préparer pour que les choses se passent aussi facilement que possible pour moi, alors qu'elle a ses propres problèmes. Quand tout ça sera terminé, il faudra que je la remercie, elle et tous les autres. Bien, je vais aller déposer tous ces papiers administratifs. Voilà, donc, voilà, on refaisait juste un point sur les chiffres des divisions, parce que, mine de rien, c'est intéressant, la disposition du CRT et comment c'est organisé. Et donc, j'ai oublié, sa gine, c'est 7e division. C'est ça. Mais j'ai pas la 8e. C'est qui, c'est qui, 8e division ? Bah, c'était Kuraku, bêtement. Bah, non. Oui, si, c'est ça. C'est ça, c'était la 8e division. Euh, Kuraku, c'était la 9e division. Et... Ok, bonjour. Tiens, c'est toi qui as assisté, qui a été envoyé à la 6e division, au Maeda. Ouh là là ! Ouh là là ! Oh, ça doit faire des étincelles, ça. Je me réjouissais de passer une semaine sans le Capitaine Soifon, mais j'ai pas l'impression d'être traité différemment à la 6e division. Bon, on ne me tape pas dessus, mais à part ça... Ah, vraiment ? Pourtant, vous êtes ultra riches tous les deux. Ouais, bon. Ok, c'est... Ils viennent de la bourgeoisie, hein. Ils viennent, enfin, de... Voilà, de... Ouais, je sais pas comment le dire autrement, mais du... La bourgeoisie du... Ouais, du Serreitei. Donc, bon, oui, il y a ça. Mais la mentalité... n'est pas du tout la même entre Maeda, qui vit dans l'opulence... Alors que... Piakouya, non, quoi. Plus la noblesse d'âme, quoi. Ah, voilà, pourtant, vous êtes tous les deux ultra riches. Les deux, vous devriez avoir plein de points communs, non ? Deux points communs. Apprends à tenir ta langue au mieux d'insulter le clan Kuchiki, l'une des quatre familles nobles de la Social Society. Insulter ? Qu'est-ce qu'il y avait d'insultant ? Qu'un individu comme toi soit mis sur un pied d'égalité avec la noblesse que représentent les Kuchiki est un affront que mon honneur ne me permet pas d'excuser. C'est à coup de sabre que je vais vous faire comprendre le rang du clan Kuchiki. Ouh là là là... Bah oui, bah oui. Renji, apprends à fermer ta gueule. Nom de Dieu ! Pourquoi je me fais taper dessus, moi aussi ? Le camp Cloutiki est une des quatre familles nobles du sérieux. Oui, on a compris. Son histoire est établie sur des générations. Sa fierté est sans égale. Oh, avale là ta fierté au bout d'un moment. Bien couillé, tu fatigues. Le comparer à une bande de marchands à Rivista est intolérable. Si tu préfères à nouveau de telles paroles, ta tête se retrouvera séparée de ton corps à jamais. Très bien, je m'en souviendrai. Je m'excuse sincèrement. C'est pas vrai, ici aussi je prends des coups, j'en ai marre. T'arrêterais de tirer au flanc, Maïda. Bon, ok. Du coup, on ne sait pas qui est sous la coupe de son iPhone. Bah, possiblement Isagi. Ce serait logique. Après, il y a Isané. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Isané, on ne sait pas où aller. Bonjour Isané, tout se passe bien ? Oui, j'ai été bien accueilli par tout le monde à la 7ème division. A commencer par le capitaine Kamamura. D'accord, ok. Donc oui. J'enseigne des techniques médicales simples aux membres de la division. On échange des informations. Et toi, Ah oui, c'est Shoei. Enfin, celui, donc, voilà, Isagi. Il s'agit Shoei. Tout va bien dans la 8ème division. Et donc, d'accord. Et donc, il est à la 8ème division avec, du coup, Kuraku. Ça veut dire que à mon avis, le premier vice-capitaine n'a pas changé de place. Le vice-capitaine du capitaine du commandant en chef. Il n'a pas changé de place. Donc, à mon avis, Rangiku doit être à la 2ème division. C'est Rangiku qui doit être à la 2ème division. Parce que je crois qu'on a fait le tour. À mon avis, le premier, ça n'a pas changé. Il n'a pas été remanié. 2ème division, ça serait Rangiku. 3ème division... Bah, c'est... C'est Renji. On vient de le voir. 4ème division, on ne sait pas. On ne sait pas qui a pris la place d'Isane. Donc, possiblement, Rangiku peut être à la 2ème ou à la 4ème division. 5ème division. On ne sait pas. Non plus. Je ne sais déjà plus qui est le capitaine de la 5ème division. Au secours. Oui, bah, c'était... Donc... Non, excusez-moi. Donc, non, pas la 3ème division. Donc, c'est 2, 3 ou 4. En fait, c'est ça. Elle peut être soit la 2ème, soit la 3... Elle peut être dans 2, 3 ou 4ème division. Bon, bref. On va bien le voir. Et toi, Shoei, tu vas bien dans la 8ème division. J'aimerais pouvoir dire que oui, mais... Avec le capitaine Kyuraku, c'est... On fait une pause, tu veux boire un coup à tout bout de champ et le travail n'avance pas. Quand je pense que Nanao arrive à en tirer quelque chose, je l'admire. C'est vrai qu'il y a Nanao et Nemu encore qu'on ne sait pas. Il y a énormément de femmes, en fait. On ne sait pas où sont du coup Rengiku, Nemu et Nanao. Ça n'a pas l'air évident. Bref, il y a un entraînement commun prévu entre nos divisions aujourd'hui. J'espère que tout se passera bien. Oui, merci d'avance. Merci d'avance de ne pas y aller trop fort avec nous. Oui, oui, oui. Si Shuei va donner un entraînement à la 4ème division, la 4ème division, ce n'est pas des combattants. La 4ème division, c'est des soigneurs. Alors, ils ont quelques compétences en Kido, mais... Mais ce n'est pas des combattants à la base, la 4ème division. C'est des soigneurs. Bon, on dépassera certainement un petit peu le temps d'épisode, vu qu'on en fait deux. Cet épisode durera un peu plus d'une heure. Ça ira très bien, reprenez votre souffle quelques instants. Je reconnais le style du capitaine Kamamura, même à l'entraînement, on se donne à 100%. C'est vrai, d'ailleurs, je meurs de soif. Vous avez bien travaillé, je vous ai apporté un petit quelque chose pour vous rafraîchir le gosier. Merci beaucoup, je me permets. C'est du saké. C'est du saké, c'est obligé, du saké. Il n'a pas ramené de l'eau, il a ramené du saké. Mais c'est du saké, m'en doutez, c'était sûr. Mais c'était sûr ! On approche de la fin du remaniement et vous avez bien travaillé, comme j'ai justement reçu un petit saké de derrière à l'effagot. Je vous l'ai apporté, c'est un cadeau. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas une raison. On ne boit pas ça pour se réhydrater après un entraînement. C'est clair que faire du sport et puis après boire de l'alcool, non, ce n'est pas conseillé. Je me disais bien que j'avais flairé de l'alcool, je comprends. Oui, et Kamamura en plus qu'un flair de chien, forcément, l'alcool, il a sorti... Issané, tu vas vider ton verre d'un trait, tu te sens bien ? Oh là là, elle va être au sol ! Capitaine Kamamura. Oh non ! Tu es toute rouge, tu es sûr que ça va ? Qu'est-ce que vous... Au secours ! Que... tout doux, je peux toucher ! Oh merde ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Et tout doux, c'est tout doux. Oh merde ! Elle s'est endormie. Capitaine Kamamura, elle a tellement caressé votre fourrure, tout va bien ? Aucun problème. Elle était complètement dessous, le dit... Bah oui, la faute à qui... Oh putain ! Je l'ai dit, la faute à qui, en plus. Avant que la phrase s'affiche, je me suis dit, bah oui, la faute à qui... Oh j'adore quand j'anticipe comme ça des phrases. Je ne manquerai pas de faire part de cet incident au vice-capitaine Nice. Oula, une seconde, oublions ça, mon petit chouet au nom de nos relations amicales. Tout doux, tout doux, hi hi, allons bon. Quelques jours plus tard. D'accord, donc on a trois femmes, on ne sait pas où elles sont. Ah d'accord, donc Rangiku, on va peut-être savoir. Bonjour, c'est moi me revoilà. J'espère que tu n'as pas été un poids pour la quatrième division. Ok, Rangiku, c'était quatrième division. Bon. Ça, c'est pas gentil, capitaine, j'ai travaillé d'arrache-pied. Bien sûr, je n'ai pas pu faire les choses très spécialisées, mais j'ai bien aidé pour les activités médicales de la quatrième division. J'ai beaucoup papoté avec le Shinigami hospitalisé, et tout le monde m'en a félicité. Eh ben oui, mais ça c'est très bien, mais c'est vrai. Ah, je mets en pause une seconde. C'est bon, je reviens. Donc, excusez-moi le travail. J'ai beaucoup papoté avec le Shinigami hospitalisé et tout le monde m'en a félicité. Oui, c'est ce que je disais, Rangiku, ben oui, Rangiku, bon d'accord, c'est un petit peu une tire au flam. C'est un peu... Un instant, excusez-moi. j'y arrivais. Voilà, c'est un peu une tire au flam tout ça, mais elle a... Je ne sais pas comment le dire autrement, mais elle est bonne en social. Elle a... Elle a... Elle a du tact social. Donc, pour la quatrième division, quelque part, le soutien aux malades, ben oui, ce n'est pas incohérent de mettre Rangiku à la quatrième division pour aider. Ce n'est pas incohérent, donc c'est... C'est OK. Papoter avec les... Oui, ben... Écoute, on... C'est bien parce que c'est un juge japonais, mais en France, il nous manquerait un millier de psys. Alors, c'est pas plus mal, je sais. Eh ben oui, quand on est blessé ou malade, on a tendance à déprimer. Moi, j'ai bavardé comme d'habitude dans la bonne humeur et apparemment, c'était juste ce qu'il fallait. Même le capitaine Onohana m'a félicité et elle m'a dit que j'étais faite pour ça. Ma foi, c'est vrai que ton tempérament insouciant est susceptible de redonner le sourire à certains, je suppose. Cette fois encore, les autres divisions ont rencontré divers problèmes, mais c'est bien que chacun ait l'occasion de reprendre conscience de ses points forts. C'est ça. Et maintenant, je vais rejoindre les filles de la quatrième division avec qui je me suis bien entendu. On va boire des coups. Vous aurez mon rapport demain. Bonne journée. Et attends, c'est pas vrai, alors que je viens de la complimenter. Matsumoto. Voilà, bon. Non, mais c'était pas incohérent le rôle qu'elle avait pour le coup. Et c'est vrai qu'en France, je ne te dis pas, on a une pénurie de psy, on manque de psychologues. Si vous êtes, je ne sais pas, étudiant, que vous vous cherchez, vous êtes jeune, peut-être que c'est une voie. Si vous êtes bon pour parler avec les gens, que vous avez le tact avec les gens, peut-être... Voilà, sachez qu'on cherche des psys en France. Un psychologue et psychiatre. Pas de psychanalyste ! Ok. Ben écoutez, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu quand même, même s'il est parti sur une note négative. Il aura duré un petit peu plus longtemps que prévu. Mais sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour vous et à plus tard pour moi. Ah oui, je vous dirai ça après. Sous-titrage Société Radio-Canada